Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de la Bible Crampon de l'abbé Auguste Crampon. On est rendu à 1 Maccabée, chapitre 6. On parlera dans ce chapitre de la fin d'Antiochus Epiphanes, ensuite de l'avènement d'Antiochus V, après le siège de la citadelle de Jérusalem par Judas Maccabée, ensuite, campagne d'Antiochus V et de Lysia, bataille de Beth-Zacharia, et prise de Beth-Sour et siège du mont Sion par les Syriens. Et le roi accorde aux Juifs la liberté religieuse. Commençons. Chapitre 6 Cependant, le roi Antiochus parcourait les hautes provinces, ayant appris qu'il y avait en Perse, dans l'Émy-Maïd, une ville célèbre par ses richesses en argent et en or, avec un temple très riche en fermant des armures d'or, des cuirasses et d'autres armes, qui avait laissé Alexandre, fils de Philippe, roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Il s'y rendit, et il cherchait à prendre la ville et à la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants de la ville eurent connaissance de son dessein. Ils se levèrent pour le combat, et il prit la fuite et se retira, avec une grande tristesse, pour retourner à Babylone. Alors, vint en Perse un messager qui lui annonça la défaite des troupes qui étaient entrées dans le pays de Juda. Lysias, s'étant avancé avec une armée très forte, avait dû fuir devant les Juifs, et ceux-ci avaient accru leur puissance en armes, en soldats et en dépouilles enlevées aux armées vaincues. Ils avaient détruit l'abomination élevée par lui, sur l'autel qui était à Jérusalem. Ils avaient entouré le temple de hautes murailles, comme ils étaient auparavant. auparavant. Il fait de même à Bêt-sur, une de ses villes. En apprenant ces nouvelles, le roi fut frappé de terreur. Un grand trouble le saisit, et il se jetta sur son lit, et tomba malade de tristesse, parce que ses désirs ne s'étaient pas réalisés. Il demeura là pendant plusieurs jours, retomba sans cesse dans sa profonde mélancolie. Lorsqu'il se crut sur le point de mourir, il appela ses amis et leur dit, « Le sommeil s'est retiré de mes yeux, et le chagrin fait défaillir mon cœur. » Je me dis à quel degré d'affliction suis-je arrivé, et dans quel profond abîme suis-je maintenant. Mais qui était bon et aimé dans mon empire ? Mais maintenant, je me souviens des mots que j'ai faits dans Jérusalem. J'ai emporté tous les ustensiles d'or et d'argent qui s'y trouvaient, et j'ai envoyé une armée pour exterminer tous les habitants de la Judée sans motif. Je reconnais donc que c'est à cause de cela que ces mots m'ont atteint, et voici que je meurs dans une grande affliction, sur une terre étrangère. Alors il appela Philippe, un de ses amis, et l'établit sur tout son royaume. Il lui donna son diadème, sa robe et le seau royal, le chargeant d'instruire son fils Antiochus et de l'élever pour la royauté. Et le roi Antiochus mourut en ce lieu l'an 149. Lorsque Lysias eut appris la mort du roi, il établit pour régner à sa place son fils Antiochus, qu'il avait nourri depuis son enfance. Il lui donna le nom de Pator. La garnison de la citadelle tenait Israël enfermée autour du sanctuaire. Elle cherchait sans cesse à le molester, et elle était un appui pour la nation. Judas résolut de la détruire et rassembla tous les peuples pour la siéger. Ils se réunirent tous, en firent le siège l'an 150, et construisirent contre elle des tours à balises et des machines. Mais quelques-uns des assiégés s'échappèrent et plusieurs Israélites impies se joignirent à eux. Ils allèrent trouver le roi et lui dire « Jusqu'à tant tarderas-tu à nous rendre justice et à venger nos frères. » Nous nous sommes mis volontiers au service de ton Père, faisant ce qu'il nous disait et exécutant ses ordres. « À cause de cela, les fils de notre peuple sont devenus nos ennemis. Tous ceux d'entre nous qui sont tombés entre leurs mains ont été massacrés, et ils ont mis en pillage nos héritages. Ce n'est pas seulement sur nous qu'ils ont étendu la main, mais sur tous les pays limitrophes. Voix, ils sont campés en ce moment devant la citadelle de Jérusalem pour s'en emparer. Et ils ont fortifié le temple de Béthure. « Si tu ne te hôtes pas de les prévenir, ils en feront encore plus et tu ne pourras plus les arrêter. » Le roi, les ayant entendus, fut pris de colère. Il convoqua tous ses amis, les chefs de son armée et ceux qui commandaient la cavalerie. Il lui vint aussi des troupes mercenaires d'autres royaumes et des îles de la mer. Son armée comptait cent mille fantassins, vingt mille cavaliers et trente-deux éléphants adressés à la guerre. Ils s'avancèrent par l'Udime et établirent leur camp devant Béthure. Ils combattirent longtemps et construisirent des machines. Mais les Juifs firent une sortie et les brûlèrent, déployant une grande vaillance. Alors Judas quitta la citadelle et alla camper à Béth-Zacharya vis-à-vis du champ du camp du roi. Le roi se leva de grand matin et fit prendre brusquement son armée le chemin de Béth-Zacharya et les troupes se disposèrent pour l'attaque et sonnèrent de la trompette. Ils mirent sous les yeux des éléphants du jus de raisin et de mûres pour les exciter au combat. Ils distribuèrent ces animaux entre les phalanges. Chaque éléphant était accompagné de mille hommes revêtus de cuirasses en mailles de fer avec un casque d'aérin sur la tête et cinq cents cavaliers d'élite étaient rangés auprès de lui. ces derniers d'avance étaient partout où était la bête là où elle allait. Il y allait et il ne la quittait jamais. Sur chacun des éléphants s'élevait pour sa défense une solide tour de bois attachée autour de lui par des sangles et chaque animal portait trente-deux hommes de l'armée combattant sur les tours en plus de son cornac. Ils placèrent le reste de la cavalerie sur les deux flancs de l'armée afin d'inquiéter l'ennemi et de protéger les phalanges. Lorsque les rayons du soleil tombèrent sur les boucliers d'or et d'aérin, les montagnes resplendirent de leur éclat et brillèrent comme des lampes de feu. Une partie de l'armée du roi se déploya sur les hautes montagnes et l'autre partie se dans les vallées et ils s'avançaient d'un pas assuré et en bon ordre. Tous étaient épouvantés des cris de cette multitude. du bruit de leur marche et du fracas de leur arme. C'était en effet une armée extrêmement nombreuse et puissante. Judas avança avec son armée pour livrer la bataille et six cents hommes de l'armée du roi tombèrent. Éliasar surnommé Abaron aperçut un des éléphants couvert des arnais royaux et dépassant tous les autres en hauteur s'imaginant que le roi était déçu il se dévoie pour délivrer son peuple et s'acquérir un nom immortel. Il courut ardument vers lui à travers la phalange tuant à droite et à gauche et devant lui les ennemis s'écartaient de part et d'autre alors il se glissera sous l'éléphant lui enfonçant son épée et le tuant l'éléphant tomba par terre sur lui et les âres moururent là les juifs voyant les forces du royaume et l'impétuosité des troupes se retirèrent devant elle en même temps ceux de l'armée du roi montèrent vers Jérusalem à la rencontre des juifs et le roi établit son camp contre la judée et contre le mont Sion il fit la paix avec ceux qui étaient abattus et ceux sortirent de la ville parce qu'ils n'y avaient pas eu de vivre à renfermer pour eux dans la place car c'était l'année du repos de la terre le roi s'empara ainsi de battue et il y laissa une garnison pour la garder il établit son camp devant le lieu saint pendant beaucoup de jours et il y dressa des tours abattus à balise des machines de guerre des catapultes pour lancer des traits enflammés et des pierres des scorpions pour lancer des flèches et des frondes des assiégés construisent aussi des machines pour les opposer à celles assiégeant et prolongeant longtemps la résistance mais il n'y avait pas de vie dans le magasin parce que c'était la septième année et que les israélites qui s'étaient réfugiés en judée devant les nations avaient consommé le reste de ce qu'on l'avait mis en réserve il ne resta dans le lieu saint qu'un petit nombre de juifs car la fin se faisait de plus en plus sentir les autres se dispersaient chacun chez soi cependant Philippe que le roi Antiochus encore vivant avait désigné pour élever Antiochus son fils et en faire un roi était revenu de Perse et de Médie et avec lui les troupes qui avaient accompagné le roi et il cherchait à prendre en main les affaires du royaume à cette nouvelle Lysia n'eut rien de plus pressé que de se retirer il dit au roi au chef de l'armée et aux troupes nous nous amoindrissons ici de jour en jour nous n'avons que peu de vivre et le lieu que nous assiégeons est bien fortifié et nous avons à nous occuper les affaires de l'État maintenant donc tendons la main à ces hommes et faisons la paix avec eux et avec toutes leurs nations reconnaissons leur le droit de vivre selon leurs lois comme auparavant car c'est à cause de ces lois que nous avons voulu abolir qu'ils se sont irrités et ont fait tout cela ce discours plus au roi et au chef il envoya vers eux pour traiter de la paix et ils l'acceptèrent le roi et les chefs confirmèrent le traité par serment là-dessus les assiégés sortirent de la forteresse mais le roi ayant pénétré dans l'enceinte du mont Sillon et en ayant vu les fortifications il viola le serment qu'il avait prêté et donna l'heure de détruire la muraille tout autour puis il partit en grande hâte et retourna à Antioch où il trouva Philippe maître de la ville il combattit contre lui et se rendit maître de la ville ce serait tout pour le chapitre 6 et pour cette vidéo la prochaine fois on continuera au chapitre 7 premièrement avec Dimitrius premier devient roi et il envoie Bachid et Al-Qim en Judée on continuera au chapitre 7 avec Dimitrius premier la prochaine vidéo donc je vous laisse là-dessus je vous dis au revoir et union de prière et C'est parti.